La maison de la famille, ça s'en vient sérieusement. Les murs ont pris leurs couleurs, les plafonds s'achèvent même au sous-sol. Qu'est-ce qui se fait là, puis qu'on ne voit pas ici? L'accueil, ça va être Mme Roselyne qui est là pour faire le travail. Il va y avoir un système de caméras. La maison de la famille veut mettre un accent sur la sécurité. On a une très belle galerie. Ils vont nous fabriquer un escalier. Quand on parle de sortie de secours, il y en a à toutes les extrémités. Par contre, au centre, on voulait aussi en avoir une. Pour que si jamais il arrive quelque chose, on sort par ici. Ici, on rentre dans la garderie et les enfants vont pouvoir s'asseoir tout le tour, enlever le bas, avoir des crochets pour mettre le manteau, des cases pour mettre le soulier, tout au complet. Le linge de l'hiver. C'est-tu beau? Les couleurs vivent, hein? C'est ensoleillé. Les enfants vont être heureux d'être ici à la maison de la famille. Et pour qu'est-ce qui est du plancher, il va y avoir un plancher spécial, genre éponge. Pour que si l'enfant, des fois, il va tomber ou quoi que ce soit, ben il se lève, puis c'est tout, il n'y aura même pas de poc. C'est tout pensé d'avance. La salle de bain, pour les enfants, 12 pouces d'eau. On adapte ce qu'il faut pour que nos enfants soient bien dans ce qu'ils vivent ici, le temps qu'ils sont à la maison de la famille. Là, on tombe à la pouponnière. Il va y avoir 6 basinettes. Et si jamais il arrive quelque chose, c'est toutes des basinettes qui sont faites pour sortir très vite. Fait que les personnes qui travaillent à la garderie vont pouvoir avoir un œil sur les enfants toujours, parce que c'est vitrine. Et encore une fois, une vue sur l'extérieur, que même les enfants vont passer des demi-heures à regarder dehors. Des fois, il peut y avoir des vaches, des chevalles. Ils vont s'amuser, les enfants. L'ascenseur, c'est sécuritaire. Il manque tout simplement la chambre. Ils vont venir la monter dans les roues qui viennent. Mais on va avoir un très, très bel ascenseur pour donner le service à notre maison. Plus haut du CLSC, Mme Marlini-Normand, qui est une TS au CLSC, s'en sert régulièrement. Elle, elle travaille avec les gens du milieu et dans le milieu. Vous travaillez aussi? Oui, oui, mais elle aime beaucoup travailler vraiment à la maison de la famille. Elle est proche de son monde. La garderie est là. Fait qu'elle a tout sous la main. Elle est au-debout, carrément du terrain. Voir des tables de pique-nique, des arbres. On peut facilement faire un jardin. Si les usagers le veulent, un jardin communautaire. Le bureau du PAS, prévention aux égaux 5 ans. Et je vais avoir quatre éducatrices spécialisées qui vont travailler au niveau du langage, puis au niveau de la motricité globale, développement de l'enfant. Tout se fait ici pour le travail de bureau. Puis ici, ça va être une petite salle de, d'un exemple, des rencontres. Mais le rangement des sièges d'auto pour enfants va être dans cet appartement-ci. Fait que proche de ceux qui sont des personnes qui font les installations, puis tout ça. Fait que tout va être à la portée de la main et tout a été pensé. Puis encore une fois, avec une vue extraordinaire. C'est la campagne. On est choyés, là. C'est magnifique. Madame Isabelle Potra, qui est notre psychoéducatrice et qui s'occupe de tout ce qui est la négligence dans le projet Tandem, l'algarderie et le projet PASSE, prévention 05 ans, il fallait lui donner un bureau qui allait avec le travail qu'il allait faire. Et confidentiel, c'est son bureau. Ça a privé 19 ans à arriver à lui donner un bureau qui a de l'allure à cette personne-là. Mais là, il va en avoir un. Madame Danielle Richer à la comptabilité et coordonnatrice à la maison de la famille. Depuis 20 ans de travail avec nous, elle méritait d'avoir un beau bureau aussi. Et on a réussi, en bâtissant la maison, de pouvoir lui donner un endroit convenable. Le stationnement va commencer ici. Les autos vont stationner à côté de la maison et devant la maison de la famille. On parle d'environ 60 stationnements. Ça fait que là, il va y avoir de l'aise pour tout le monde. La salle de stimulation, tout ce qui est le langage, motricité globale, le développement de l'enfant à tous niveaux et les rencontres souvent de parents au niveau de la discipline. On va lui donner les outils qu'ils ont besoin. Nous autres, là, la maison de la famille, on ne passe plus à côté de rien. On dit qu'ils ont besoin des roues éducatifs. On va tous les avoir. On veut vraiment que les enfants soient bien, mais en même temps, se développent à la maison de la famille. Chacune des salles pour recevoir les enfants va avoir des bancs, des crochets et des petites cases pour mettre leurs effets personnels. Les parents vont avoir aussi un garde-robe pour mettre leur linge et leurs effets personnels avant de rentrer dans la salle. Et ça, tous les appartements sont pensés pour que les gens soient à leurs aises. C'est où ça se passe d'une maison, c'est d'une cuisine. Toutes les parties ici vont être le frigidaire, l'évier, laveuse à vaisselle, le poêle. Après ça, laveuse sécheuse. Ça veut dire qu'on ne veut plus aller à la buanderie. On va faire nos propres lavages. Et sur le mur ici, il y a des faux micro-ondes qui vont répondre aux besoins. Il y a une bénisse qui est en train de penser notre table dans la cuisine. Une table qui va recevoir tout le monde. On parle peut-être de 30, 35, 40 personnes qui vont pouvoir s'asseoir à l'entour de la table. Parce qu'on ne veut pas en faire des petits cafés. On veut que ça soit familial. Ça fait qu'on s'en va dans cette optique-là. Actuellement, on n'a pas tout défini. Toutes les salles vont fonctionner. Pourquoi ? Dans notre nouvelle maison, on va avoir des chances et l'opportunité d'avoir des endroits propices à notre travail. Et aussi aux invités, ceux qui viennent à la maison de la famille, qui ont des besoins, on va pouvoir les prêter. Et quand je dis prêter, jamais la maison de la famille demande un sou à quiconque pour avoir ses lieux maisons et celle appartient à la communauté Montcalm. Nos transporteurs, on va lui donner une place pour qu'ils puissent lire en attendant. Parce que ces bonhommes-là partent le matin avec des enfants ou des parents, les emmènent à la maison de la famille. Et durant qu'ils attendent, on veut qu'ils soient bien. Ils ont une petite salle. Puis aussi, cette salle-là, la fin de semaine et le soir, va servir pour les visites supervisées. Ça veut dire, encore une fois, certaines personnes doivent attendre le temps que les visites se donnent. Et ça va se faire dans la petite salle ici. La salle mécanique qu'on appelle le système électrique, pour une bâtisse de cette envergure-là, s'il y a un manque d'électricité dans la communauté, puis des fois, ça arrive qu'on perd l'électricité, on va avoir un système qui, automatiquement, va embarquer pour donner de l'électricité pour l'eau, les toilettes. Tous les corridors centrales vont être éclairés pour que tout le monde soit en sécurité. Ça veut dire que la maison de la famille, vraiment, a pensé à tout pour arriver à ce que ça soit sécuritaire et qu'on soit toujours fonctionnel. Le bureau de la coordonnatrice des visites supervisées, les SDE qu'on appelle. Et s'ils ont besoin d'être deux dans le bureau, bien, ils vont pouvoir être à l'aise. Au départ, sur le plan des visites supervisées, on parlait de trois salles. L'équipe, après avoir regardé comme il faut la situation, c'était beaucoup trop grand au niveau des salles pour que ça soit convivial auprès des parents et des enfants. Ça fait qu'on a refait le travail avec Marc Raté des Maisons et des Côtés, et on a arrivé à quatre salles et deux bureaux de plus pour les visites supervisées. Et le centre va être avec des modules pour tout ce qui est les jouets et les jeux éducatifs pour enfants. Et à côté, juste à côté de ce bureau-là, va avoir une photocopieuse exprès juste pour les visites supervisées à cause de la confidentialité de ce projet-là. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas se permettre de sortir les photocopieuses, les papiers, tous à la même endroit dans la maison de la famille. Eux autres, c'est particulier. Il faut que ça soit véritablement confidentiel dans le département. Même moi, le directeur, je n'ai pas à me mettre les yeux là-dedans. C'est confidentiel, mur à mur. La dernière partie extérieure, c'est là qu'on veut faire notre terrain de jeu. Et on a déposé au gouvernement fédéral une demande pour vraiment avoir un terrain de jeu qui va répondre à multiples enfants. Que ce soit des petits ou des plus grands, les jeux vont être adaptés pour que les enfants soient bien à l'extérieur durant l'été sûrement. Et des fois, l'hiver, quand ça se porte bien la température, téléphone à l'Édouard, ça va être clôturé 60 par 40. On considère toujours que s'il y a un feu ou quoi que ce soit, qu'on doit évacuer, bon, le personnel en place prend les basinettes et les sortent. Et je dis, il y a toujours du monde alentour, il va y avoir des gens à l'extérieur. Et vous pouvez voir les plateaux. Ça veut dire qu'à partir de la galerie principale pour aller dans le terrain de jeu, la basinette va pouvoir descendre trois paliers et être pris par le service à l'extérieur. Ça veut dire qu'on a pensé encore à tous ces détails-là pour la sécurité et évacuer la maison de la famille s'il y arrivait quelque chose le plus tôt possible. Je n'ai jamais lâché d'être proche de la construction avec M. André Gagnon, qui est notre directeur des travaux, mais il y a tout le restant de la maison de famille à faire fonctionner. Et ça, ça me demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Parce que quand on parle de gestion d'un organisme, 22 employés, c'est du temps et de l'énergie pour arriver à ce que tout soit fait de bonne façon. Et c'est ça que j'essaye en tant que bonhomme. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Un petit peu fatigué, mais heureux. Merci M. Thibodeau pour toutes les familles de mon camp. Merci.